Bonjour à tous, aujourd'hui exercice très rapide sur la trigonométrie. On va déterminer sans calcul le maximum et le minimum sur R de la fonction qui a x associé sin x fois cos x. Comme vous le remarquez, j'ai laissé en bas des formules dites de duplication. Effectivement, quand on voit sin x fois cos x, on peut penser à une formule. On sait que quel que soit x appartenant à R, sin 2x, c'est 2 sin x cos x. Donc, ici on va lui donner un nom, la fonction f qui a x associé sin x fois cos x, c'est bien, est telle que, pour toute x. x, donc appartenant à R, en fait, f de x, c'est la moitié de sin 2x. C'est donc sin 2x sur 2, qu'on peut écrire bien sûr 1 demi de sin 2x. On n'a pas fait de calcul, on a juste directement remarqué que c'était la moitié de sin 2x. Or, on sait que pour toute x appartenant à R, eh bien, sin 2x, c'est entre moins 1 et 1. Le sin, quel que soit ce qu'on met dedans, c'est entre moins 1 et 1. D'accord ? Alors, ça n'atteint pas forcément moins 1 et 1 en fonction de ce que vous mettez dedans, mais c'est forcément entre moins 1. C'est donc coincé entre moins 1 et 1. On divise par 2. Donc, pour toute x, f de x est entre moins 1 demi et 1 demi. Alors, ça veut dire qu'on a ici un minorant, un majorant. D'accord ? Est-ce que ce sont des maximums et des minimums ? Il faut trouver, en fait, des valeurs de x qui vont atteindre ces majorants et ces minorants pour en faire des maximums et des minimums. Donc, ici, eh bien, c'est simple. Quels sont ? Trouver un x qui va donner, donc, 1 demi. Ça veut dire qu'il faut trouver des x tels que sin 2x valent 1. Alors, eh bien, on sait que le sin va 1 en pi sur 2. Donc, ici, en doublant, vous devez atteindre pi sur 2. Donc, pour x égale pi sur 4, eh bien, sin 2x est donc égal à sin 2 fois pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2, c'est-à-dire 1. Donc, f de pi sur 4 est égal à sin 2x sur 2 est égal à 1 demi. Donc, déjà, on a trouvé un nombre qui atteint 1 demi par la fonction f. Ensuite, cette fonction, sin 2x, c'est une fonction impaire. Je vais préciser après, mais ça veut dire que l'image de moins pi sur 4 est égale à moins 1 demi. Donc, eh bien, on a ici atteint 1 demi moins 1 demi. Ça veut dire que, donc, f admet 1 demi comme maximum. Alors, atteint en pi sur 4, mais en plein d'autres, parce que cette fonction, vous allez voir, elle est périodique. Et moins 1 demi comme minimum. Alors, rapidement, résolvons sin 2x égale 1. Ça veut dire qu'ici, un sin égale 1, on est en pi sur 2. Donc, 2x est égal à pi sur 2 plus 2kpi avec k appartenant à z. Donc, en divisant par 2, x égale pi sur 4 plus kpi. Donc, conclusion, le maximum, il est atteint pour tous les nombres de l'ensemble pi sur 4 modulo pi. C'est-à-dire pi sur 4 plus un multiple de pi, donc sur le cercle trigonométrique. Donc, on est en pi sur 4. Donc, ici, après, ou en face. Donc, en face, c'est 5pi sur 4. Évidemment, tout ça modulo 2pi. On a donc deux positions modulo 2pi, ce qui donne une position modulo pi. Pour moins 1 demi, on sera en bas. C'est-à-dire que le sin de x vaudra moins 1, donc on sera en moins pi sur 2. Donc, ici, c'est atteint. Donc, pour x, c'est égal à 1 en bas. C'est donc, il faut un sin égale à 1. Donc, quand on double, c'est donc moins pi sur 4 modulo pi. D'accord ? Donc, c'est ici, enfin, ici et en face. Alors, je voulais dire rapidement, la fonction f, elle est impair sur r. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, par symétrie, l'image d'un maximum, ça va donner un minimum. On va regarder ça tout de suite sur la courbe. Et je rappelle aussi que la fonction, alors, comme c'est 2x, elle est pi périodique. Voici la courbe. Donc, on a bien ici une courbe qui est entre 1 demi moins 1 demi, avec des maximums ici. Vous voyez, on est à pi sur 4. Ensuite, le suivant est à 5 pi sur 4. Et vous avez une périodicité ici de pi. Et une fonction, effectivement, un paire, enfin, une courbe ici, symétrique par rapport à l'origine. Voilà. Donc, tout est dit. Alors, l'exercice, évidemment, on pourrait le faire en faisant des dérivés. Ça serait beaucoup plus long. Ici, très très vite, on arrive sur une fonction qui est bornée entre moins 1 demi et 1 demi, et qui atteint ses bornes. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada